Je crois qu'une majorité des Français, effectivement, ont respecté en fait les... Est-ce que ça va être tranquille avant la fin du confinement ? Moi, je n'arrive pas à excuser ceux qui, effectivement, font des grandes teufs ou d'éventuels membres du gouvernement qui auraient festoyer dans des appartements parisiens. Parce que sinon, il faudrait multiplier les contrôles à ce moment-là. Pour autant, c'est impossible déjà de contrôler tout le monde. Mais je crois qu'on ne peut pas mettre un couvercle sur la vie des Français pendant un an. Et je crois que là, certains arrivent au bout. Donc, vous comprenez les bars clandestins, les dîners clandestins, les fêtes éventuellement... C'est évident. Déjà pour des questions financières, parfois, pour certains. Mais aussi parce que les gens craquent. C'est juste impossible. Moi, je vois des personnes qui sont plus ou moins stables psychologiquement et qui n'en peuvent plus, qui sont complètement en craquage. Et donc, je crois que... Tu sais, quand tu n'en peux plus, tu prends des risques, effectivement. Et même si tu as conscience des risques... Mais là, tu en fais courir aux autres. Mais même si tu as conscience des risques... Tu ne peux pas tenir en haleine les gens pendant un an. C'est juste pas possible. Et moi, je crois au contraire que les gens vont de plus en plus demander des comptes, vont de plus en plus montrer qu'ils en ont marre. Et le vrai risque pour ce gouvernement, c'est la convergence des luttes. C'est le retour des gilets jaunes avec peut-être tous les déçus. On a le parti des patriotes de Laurent Philippot qui manifestent tous les dimanches pour les avoir vus sans masque. Ça hurle à la dictature sanitaire. Et ils sont de plus en plus de monde pour avoir discuté avec certains. Ils sont vraiment d'horizons complètement variés. Il y a un véritable danger de la convergence des luttes. Je crois que ce gouvernement doit véritablement s'activer sur la question de la stratégie vaccinale. Parce que si cet été, on n'est pas tous en train de prendre des vacances et en train de siroter un cocktail, je ne donne pas cher de ce gouvernement au mois de septembre. C'est impossible si on a un été... Même avant. Est-ce que les Français vont réussir encore à le discipliner et à tenir de week-end en week-end ? Il faut aller minimum jusqu'à mi-mai. Mi-mai, on refera un point sans être sûr que le président à la mi-mai dira qu'on passe au processus de libération. Mais c'est impossible. Honnêtement, vu les chiffres, c'est impossible que mi-mai nous libère un petit peu de l'Est. Moi, j'y crois pas. En revanche, si on continue à avoir des stratégies comme ça à la petite semaine, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des gens qui attendent 4 heures, voire plus, pour avoir un reste de dose. Et de l'autre côté, des gens qui ne viennent pas. C'est du grand n'importe quoi. Et je crois que là, il faut un réveil de ce gouvernement.